Monsieur le ministre et chers frères, j'ai l'honneur de vous remettre à la très haute attention de sa majesté, le roi Mohamed VI, roi du Maroc, le message de paix, d'amitié, de solidarité et de fraternité que lui adresse son excellence Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, avec ses salutations fraternelles, ainsi que ses voeux ardents pour son bonheur personnel, mais aussi pour la prospérité et croissance du peuple frère du Maroc. C'est un réel plaisir de recevoir aujourd'hui mon frère et ami, Abdelhaï Diop, ministre des Affaires étrangères, et de la coopération internationale de la République du Mali, qui effectue cette visite de travail au Maroc. Entre nos deux pays, entre le royaume du Maroc et le Mali, il y a une relation historique profonde, avec une forte dimension humaine, religieuse. Les visites de sa majesté le roi Mohamed VI au Mali en 2013 et en 2014 ont donné un contenu plus fort, plus substantiel à cette relation bilatérale. Les 17 accords signés lors des visites royales constituent un socle solide de coopération dans tous les domaines entre les deux pays. La visite de M. le ministre a été l'occasion pour passer en revue cette coopération conformément aux orientations des deux chefs d'État de sa majesté le roi Mohamed VI et du président Goïta. Le Mali est la troisième destination des investissements marocains en Afrique. Le Mali est le deuxième bénéficiaire des bourses de formation du Maroc en Afrique. Et le Mali est un partenaire commercial important du Maroc dans l'Afrique subsaharienne. Les axes routiers qui lient le Maroc et le Mali à travers la Mauritanie permettent l'approvisionnement quotidien de marchés maliens de produits marocains. Et ça donne tout le sens à cette coopération. Une coopération, une relation qui n'est pas seulement diplomatique, qui n'est pas seulement liée à des enjeux régionaux, mais c'est une relation à forte dimension humaine. Tous les axes de cette coopération vont vers l'humain, vont vers le renforcement des liens entre les deux peuples marocains et maliens. Nos entretiens d'aujourd'hui ont été l'occasion pour moi pour réitérer la position claire du Maroc par rapport à la situation au Mali. Le Maroc a une doctrine claire, celle de ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des pays, de faire confiance au génie des peuples et de porter un regard lucide sur les évolutions, les développements du pays. Comme sur le dossier libyen, sur le dossier malien, le Maroc n'est ni agenda ni solution. Le Maroc n'est pas parmi ceux qui disent qu'ils ont la recette magique ou un pourcentage de la solution des problèmes maliens. Le Maroc fait confiance aux autorités maliennes et le Maroc fait confiance aux forces vives maliennes pour trouver les meilleures solutions. Adapter au contexte malien, le Maroc pense que le rôle de la communauté internationale, des partenaires et des amis du Mali, c'est d'accompagner les priorités définies par les autorités maliennes. De ne pas se substituer aux autorités maliennes ni de développer des recettes, des accords, des visions dont le Mali est l'objet et non l'acteur. Pour le Maroc, le Mali est l'acteur principal de sa stabilité et du développement de son peuple. Et c'est pour cela que, dès le départ, la position du Maroc a été constante. Non à l'ingérence dans les affaires du Mali, non à l'utilisation du Mali pour faire avancer des agendas internes, non à la multiplication des initiatives vaines ou des accords dépassés pour gérer la situation au Mali. Le Maroc est pour le renforcement des autorités maliennes et pour l'accompagnement des priorités définies par ces autorités. Le Maroc est pour que la communauté internationale puisse articuler son action, son intervention autour des priorités, autour des axes que les autorités maliennes eux-mêmes puissent définir. Le Maroc pense que la communauté internationale au cours de la dernière décennie a multiplié les initiatives, les envoyés, les réunions, les conférences, les rapports autour du Mali. Le Maroc a toujours pensé qu'il est temps de changer d'approche et de laisser le Mali et les Maliens d'abord définir la vision et faire des conférences, faire des réunions autour de cette vision malienne pour la mettre en œuvre et pour l'accompagner. En tout cas, sachez, M. le ministre, que le Maroc sera toujours dans cette position. Le Maroc n'a pas un discours pour le Mali et un discours à l'international. Le Maroc a un seul discours qui le dit partout par rapport à ces questions. Et ce discours préside d'une vision royale et d'une doctrine diplomatique ancrée de la diplomatie marocaine. En tout cas, mon cher Abdullah, je pense que cette visite va nous permettre, conformément aux orientations des deux chefs d'État, de mettre en place cette feuille de route de coopération bilatérale, de renforcer notre coordination sur toutes les questions et d'engager les différents acteurs sectoriels, les acteurs académiques, le secteur privé pour accompagner la dynamique de développement et de stabilisation au Mali. Encore une fois, c'est un grand plaisir de te recevoir et je pense que c'est de très bon augure que la première activité diplomatique, soit avec le Mali, soit avec toi, mon cher frère.